Musique Et salut à tous, c'est Matroskia et bienvenue aujourd'hui dans une grande vidéo retraçant tout ce que vous devez savoir de la campagne de Halo Infinite qui sortira le 8 décembre. Sur nos consoles et nos PC. Je serai accompagné pour cette vidéo de Kino. Kino, comment vas-tu ? Salut Matroskia, salut à tous, moi ça va super bien et toi comment ça va ? Est-ce que t'es impatient d'avoir le jeu entre les mains ? Oh oui, ça c'est sûr. Il faut se l'avouer, les informations sur Halo Infinite ont vraiment tardé à nous arriver. Ce n'est véritablement que lors de ces dernières semaines que nous en avons appris beaucoup plus. Bien sûr, nous vous le précisons au vu que de nombreux leaks existent sur Internet, cette vidéo ne contiendra aucun leak. Toutes les informations que l'on vous donnera ici ont été officiellement données par 343 Industries. Je vous propose pour commencer de revenir en arrière pour savoir où nous en sommes. A la fin de Halo 5, l'IA Cortana, autrefois la plus fidèle alliée du Major, avait rassemblé la majorité des intelligences artificielles de l'humanité à sa cause pour former sa propre faction, les Entités. Elle devient une des plus grandes menaces que l'humanité n'ait jamais connue en prenant le contrôle du domaine, un immense réseau galactique utilisé par les foreigners. Grâce au domaine, Cortana atteint l'immortalité et pris alors le contrôle des machines de guerre foreigners, y compris les Gardiens, des machines de plus d'un kilomètre de haut capables d'émettre une onde électromagnétique détruisant tous les systèmes électroniques dans toute l'hémisphère d'une planète. Grâce à cela, Cortana déclare que les Entités sont les héritiers des foreigners et les gardiens du manteau de responsabilité, faisant d'eux les gardiens de la paix galactique. Kino, je te laisse nous dire ce que nous savons par rapport à Halo Infinite. Merci Matroska. La campagne, c'est ce que tous les fans d'Alo attendent, retrouver le Major et connaître la suite de ses aventures. Halo Infinite va débuter sur un pilote de pélican qui retrouvera le Major à la dérive dans l'espace, en orbite autour de l'installation 07, le fameux Halo Zeta. Ce même Halo semble endommagé et contrôlé entièrement par la faction Paria. Par la suite, nous savons que Chief retrouvera une IA nommée The Weapon, qui lui expliquera alors qu'elle a travaillé pour lui pour capturer Cortana, mission qu'elle aurait accomplie avec succès. Pourtant, The Weapon est toujours active alors qu'elle devait s'autodétruire une fois sa mission terminée. L'histoire de Halo Infinite plongera le joueur dans de nombreuses questions et devant expliquer comment le Major s'est retrouvé à la dérive, pourquoi il n'a aucun souvenir de sa mission ou encore pourquoi le Halo Zeta est-il si gravement endommagé. Halo Infinite devrait nous présenter de nouveaux personnages que l'on devrait suivre tout au long du jeu, tels que The Weapon, Le Pilote ou encore Larbinger, qui semblent avoir des liens avec les Paria malgré que l'on ne connaisse pas ses objectifs. Les Paria quant à eux seront de toute évidence l'idée par Echaroum, un terrifiant brut, qui serait le plus fidèle lieutenant de Atriox, le leader des Paria. En effet, pour cette campagne, il semblerait que nous revenions à quelque chose de beaucoup plus classique. Certes, nos ennemis ne portent plus le nom de Covenant, mais de Paria, un groupe que nous avons découvert sur le jeu Halo Wars 2. Il s'agit d'une faction fondée et dirigée par des Brutes, rejoint ensuite par bien d'autres espèces. Nous parlons ici des iconiques grognards de petite taille, ils ont toujours eu le rôle de chair à canon. Ils sont faibles en petits groupes, mais deviennent une véritable menace en grand nombre, surtout quand ils ont des grenades à plasma. Vous trouverez également des rapaces, ce sont dans l'univers de Halo, des pirates et mercenaires d'exception, doués d'une vue à toute épreuve. Souvent placés comme snipers, ils sont pourtant assez polyvalents. Beaucoup d'entre eux cachent leur faiblesse corporelle derrière des boucliers de lumière solide. Ensuite, une autre emblématique espèce alien, les élites. Si autrefois elles étaient la force armée des Covenants sur Halo Infinite, ils ne seront que des soldats sous les ordres des Brutes. Ce sont des guerriers ancestraux, ils possèdent un bouclier énergétique et sont de puissants adversaires à ne sous-estimer sous aucun prétexte. Les Brutes, qui dirigent les Parias aujourd'hui, ils sont féroces et tombent facilement dans des formes de rage meurtrières, capables de charger leur adversaire de façon dévastatrice. Moins subtils que les élites, ils restent des ennemis implacables. Les chasseurs Leggolo sont une unité d'infanterie lourde dans les rangs pariaux. Se déplaçant toujours par deux, ils sont munis d'un bouclier indestructible et d'un canon à combustible tirant des charges explosives. Ils sont notamment dévastateurs contre les véhicules. Les skimmers sont de nouveaux adversaires. D'origine et d'allégeance inconnue à leur killé, les skimmers sont des unités volantes agiles pouvant être aperçues manipulant des fusils électriques. Allo Infinite offrira de très nombreux boss à combattre tout au long de la campagne. Des adversaires tels que des élites ou des Brutes, plus résistants et plus forts, qui ponctueront les phases de gameplay. Dans Allo Infinite, la campagne ne se présentera plus uniquement sous forme d'enchaînements de missions prenant place dans des zones clairement définies et avec des objectifs ordonnés. Au fil de la progression, dans l'histoire principale, le monde s'ouvrira et laissera les joueurs découvrir des zones au rythme du cycle jour-nuit. C'est ce que nous appelons un semi-open world. L'exploration sera un des piliers du jeu et 343 Industries a indiqué que beaucoup d'efforts étaient faits pour limiter la présence des zones chronométrées, retour sur le champ de bataille et des murs de mort. Malgré cela, les missions les plus importantes auront lieu dans des zones fermées qui s'apparenteront à des donjons. Je vous propose de vous pencher sur le menu In-Game. Pour nous déplacer dans ce gigantesque monde, nous pourrons compter sur notre map nommée dans le menu Carte Tactique. Elle vous permettra de repérer l'emplacement de votre prochain objectif ou de planifier votre exploration du Allo Zeta. Vous pourrez consulter des informations basiques sur les objectifs actuels pour ensuite les marquer ou repérer des zones qui vous semblent intéressantes. L'onglet Amélioration, lui, vous permettra de gérer les améliorations que vous apporterez à vos équipements tels que le lance-grappin ou le mur portatif. Dans l'onglet Avant-Poste, vous pourrez consulter les objets et options de soutien débloqués et disponibles dans les avant-postes contrôlés par l'UNSC. Les grenades, les véhicules, les armes et escouades de Marines. Dans l'onglet Cibles, vous retrouverez des dossiers d'élimination concernant les cibles prioritaires. Et pour finir, la base de données listera les journaux audio et les collectibles récupérés au cours de la campagne. Certaines missions principales proposeront d'accomplir leur objectif dans n'importe quel ordre. Et chaque nouvelle zone découverte s'accompagnera de missions secondaires. Elles iront de la destruction d'un camp d'Eparia au sauvetage de Marines et seront indiquées sur la carte tactique. Contrairement aux points d'intérêt qui devront être découverts en explorant. Ces missions secondaires pourront être accomplies à n'importe quel moment. Y compris après la fin de l'histoire principale, lorsqu'il sera possible de continuer d'explorer le monde après avoir terminé le jeu. Des bases de l'UNSC ont été établies à la surface du Halo Zeta et apparaîtront sur la carte tactique. Le Major pourra les sécuriser pour débloquer un point de voyage rapide, modifier son pactage, commander des véhicules et repérer toutes les activités de l'UNSC et des Paria à proximité. L'intégralité des armes, véhicules et escouades de Marines en renfort ne seront pas disponibles immédiatement dans les avant-postes. Le joueur devra accumuler une ressource pour les débloquer, la Valor. Cette Valor sera décernée par de nombreux moyens. En sauvant des Marines capturés, en éliminant un chef Paria ou encore en terminant des missions principales ou secondaires. Il est important de noter que les points de Valor ne se transfèrent pas d'une zone due à l'eau à une autre et qu'il faut donc débloquer les options de réquisition dans chaque avant-poste de la campagne. En campagne, certaines capacités comme le lance-grappin et le pack-propulseur seront des équipements permanents dont l'utilisateur sera uniquement limité par un délai de rechargement. Si l'inventaire des joueurs ne peut accueillir qu'un seul équipement en multijoueur, il sera possible d'en posséder plusieurs en campagne et de passer de l'un à l'autre à tout moment. Les équipements pourront par ailleurs être améliorés en échange de Spartan Corps, qui devront être retrouvés au travers de vos missions sur le Halo Zeta. Par exemple, le lance-grappin pourra délivrer de violents chocs électriques aux ennemis organiques agrippés, alors que le pack-propulseur pourra gagner une seconde charge, voire même appliquer un camouflage actif au joueur après son utilisation. Nouveauté, sur Halo Infinite, la campagne de Halo sera rythmée par un cycle jour-nuit dynamique qui, en plus d'impacter la partie visuelle du titre, influera également sur la composition des troupes ennemies et la faune locale. La nuit, vous trouverez plus d'animaux bioluminescents, de grognards endormis et d'ennemis ou d'objets émettant de la lumière, comme les rapaces qui utiliseraient leur gantelet bouclier par exemple. Au niveau du son et de la bande-son de Halo Infinite, nous avons déjà pu écouter quelques extraits, notamment dans les menus de la bêta de Halo Infinite. Ce ne sont pas moins de 4 compositeurs qui ont travaillé sur la bande-son de Halo Infinite, en amenant de nouvelles sonorités dans la série, tout en remettant d'autres morceaux iconiques au goût du jour. Un soin tout particulier a été apporté à tout le reste de la partie audio du titre et de nouveaux systèmes viendront renforcer l'immersion, comme la priorisation des menaces, qui donnent plus d'importance dans le mixage audio au bruit émis par les ennemis les plus dangereux. Et voilà, je pense qu'après tout ça, vous êtes fin prêt pour découvrir Halo Infinite ? De très nombreuses vidéos sont présentes sur la chaîne pour approfondir tout ce qui est univers autour de Halo, et permettre que vous soyez prêt à découvrir chaque élément de la campagne de Halo Infinite. Matroska, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Il y a énormément de petites subtilités que nous n'avons pas pu évoquer ici, mais que vous pourrez découvrir en prenant la manette en main dès le 8 décembre. Surtout, faites bien attention aux leaks sur les réseaux sociaux et sur YouTube, de notre côté, nous vous garantissons que toutes nos vidéos ne contiendront aucun spoil. En attendant la campagne de Halo Infinite, vous pouvez vous défouler sur Despartan du monde entier, avec la bêta de Halo Infinite qui se terminera le 8 décembre, le jour de la sortie de Halo Infinite. Halo Infinite sortira sur Xbox One, Xbox Series X et S, ainsi que sur PC, avec le Microsoft Store et Steam. La campagne de Halo Infinite sera incluse au Game Pass, et le multijoueur sera free-to-play, gratuit pour tout le monde. On se retrouve très vite, Kino, merci de m'avoir accompagné. Mais c'est avec plaisir Matroska, toujours cool d'un petit peu parler de la campagne. On est très impatients et on espère que vous aussi. A très vite pour une nouvelle vidéo, et vive à l'eau ! Vive à l'eau ! Sous-titres par Jérémy Diaz